Arnaud, Baptiste et Philippine sont en terminale générale et ces trois élèves du lycée, le Comte de Lille, ont appris comme leurs camarades que leurs épreuves de spécialité au bac étaient décalées. Moi ça m'arrange beaucoup, ça me laisse plus de temps et puis je trouve ça plus équitable parce que par rapport à la métropole, on ne passait pas en même temps. Et puis les vacances de mars, je n'allais pas en profiter vu que j'ai d'autres épreuves aussi en mars à la base, donc c'est cool. C'est une bonne chose parce que par exemple avec la spécialité à plastique, on avait beaucoup de projets à terminer assez vite. On doit faire un total de quatre projets pour la fin de l'année et en termes de conformité pour le bac et en termes de charge de travail, ça faisait vraiment trop. Mais ce changement a également des inconvénients. Le désavantage c'est que c'est plus une source de stress parce que plus on retarde l'échéance, plus on est stressé. Et également avec le concours des écoles qui sont privées généralement, qui tombent dans la même période, on devra allier les deux, donc ça risque d'être compliqué. La nouvelle a en tout cas été bien accueillie du côté du corps enseignant. Il faut dire que les syndicats militaient en faveur de ce report motivé par la situation sanitaire. Depuis le mois de décembre, nous assistons quand même à des difficultés pour enseigner à tous les élèves. Et au vu du programme qui est chargé en terminale, avoir quelques semaines de plus pour les préparer, préparer les élèves aux examens, ce ne sera pas du luxe. Reste qu'avec ce changement de calendrier, les notes obtenues à ces épreuves ne seront pas prises en compte dans Parcoursup, la plateforme post-bac. Ce sont les moyennes des trimestres précédents qui compteront ce que déplorent les parents d'élèves. Merci d'avoir regardé cette vidéo !